Le journal a rendu hommage à Bruno Dumont Contrairement à d'autres radicaux Et donc l'humanité en fait c'est un petit tâche Il y tient, il le dit Parce que ça veut dire la bienveillance Et il dit lui-même d'ailleurs Que son film il est là pour faire du bien Pour faire de la lumière et pour faire du bien aux gens Donc c'est un film humain en fait Voilà ce que ça veut dire L'humanité dans le titre Alors après Ce qui va devenir très intéressant Chez Dumont Qui n'est qu'en germe dans l'humanité C'est sa façon aussi d'aborder Les gens simples Alors bien sûr il y avait eu la vie de Jésus avant Mais c'était le seul finalement L'humanité est arrivée en 99 C'était son deuxième film Il a été primé à Cannes avec Rosetta Et après On l'a vu après dans Camille Claudel Ou dans Le Petit Quinquen Arriver à gérer la simplicité des gens Jusqu'à la débilité Tout simplement Il sait travailler avec les gens Et se faire comprendre Et se faire transcender Les gens les plus simples Par leur simplicité même Et ça c'est ce qui est très fort Dans le cinéma de Dumont Et qui fait que C'est sous le signe de l'humanité Parce que ce prologue est curieux Parce que ce prologue est tout à fait curieux Et on se demande Enfin l'action ne commence qu'après Et il reste énigmatique Finalement jusqu'à la fin Puisque Il se termine sur la vision du cadavre De la fille violée Dans le ruisseau Dans la jalle On dirait chez nous Dans le rue Et lui on ne le voit pas Il n'est pas présent Dans la découverte du cadavre En revanche Il aura couru Absolument toute la nuit précédente Et tout est fait Pour que en réalité L'agacement du spectateur Face au genre policier Soit suscité Soit aiguisé Parce que finalement Il apparaît comme le suspect idéal Dès le début Et ce qu'il n'est probablement pas Et puisqu'il va y avoir un aveu A la fin et tout ça Mais il n'est pas là Il est triste Il porte en fait Toute la culpabilité du monde On a vraiment l'impression Qu'il vient de commettre ce crime Et qu'il a couru Après avoir commis ce crime Toute la nuit Et qu'il n'est surtout pas là Au moment de la découverte Alors Donc on est devant Tout un code policier Qui est agacé Qui est chatouillé Par Dumont Et après Quand ça démarre On a des espèces D'incapables De gens Complètement Oui Complètement impossibles Improbables Voilà C'est ce que je veux dire Et qui mènent Une enquête En dépit du bon sens Et la solution Si solution il y a Va se découvrir à la fin Et bien Le campement du personnage Tel qu'il est Dans sa Dans son humanité Justement Dans sa profondeur C'est cette espèce De culpabilité Qu'il tient depuis le début Et qui va le mener Tout le long Dans tous les épisodes De l'humanité Autre que même Avec ça Avec Domino Avec son ami Avec ses voisins Il est toujours coupable D'exister Et en fait Cette culpabilité Est beaucoup plus générale Qu'une culpabilité meurtrière Et en même temps Aussi Sur les cinq minutes Que dure ce prologue Il y en a deux Où il écoute Une musique de clavecin Rarissime De point crasse royée Enfin je veux dire C'est impossible Que ce bonhomme Soit mélomène D'autant qu'après On le voit avec un espèce Synthétiseur Où il sait absolument Rien jouer Donc il est habité Par la musique De façon instinctive Pulsionnelle Donc l'humanité Par ses deux minutes De clavecin Musique rare Un savoisien Du 18ème siècle Quand même Pancras Royer Qui connaît Pancras Royer Et en plus Sur un clavecin Historique Joué par William Christie Enfin bon voilà Tout ça Est fait dans le raffinement Et s'oppose Enfin vient Rejoindre cet être inculte Dans une bagnole Avec un autoradio Donc ça veut dire Que cette bande Il l'a toujours avec lui Elle lui sert De tuteur Finalement psychique Comme lui servira Le synthétiseur Chez lui Et ça donne Une dimension Au personnage Ça l'ouvre Énormément Alors qu'après On va avoir Et le seul moment Où il court aussi C'est le seul moment Où il court Parce qu'après Au contraire Il va être exaspérant De lenteur Dans son élocution Dans ses réactions corporelles Et c'est un mot C'est un mot Ça c'est mon travail Voilà Manuel Chauté Qui est un acteur Gigantesque Parce qu'aucun acteur N'est capable D'attendre Le temps comme ça D'attendre la caméra Tout autre acteur S'impatienter Enfin Voilà Et donc Cette espèce De suspension Que sont ces 5 premières minutes C'est considérable Après ça rappelle quand même Les analyses de Barthes Sur Sarazine Qui disaient que Dès la première phrase Il avait compris Tout le code littéraire De Balzac Et le livre Que fait Barthes Enfin l'article Le texte que fait Barthes Sur la Sarazine Procède de la même façon C'est à dire Il dit voilà En lisant les 10 premières lignes De Sarazine On a compris tout Je ne le savais pas C'est un ami Qui me l'a Qui me l'a fait remarquer Par la suite Mais c'est profondément ça L'humanité raconte L'histoire Enfin la découverte Dans le prologue D'un viol D'une jeune fille De 10-11 ans Dont on va revoir La tombe Dans France d'ailleurs Le dernier film On revoit Une tombe semblable D'une fille Qui a le même nom Qui s'appelle Nadine Et qui est violée A 11 ans Et où ils vont Faire cette visite Et ce viol Soulève absolument Le cœur Et la tête De tout le monde Et en particulier De l'ami D'Emmanuel Sa voisine Qui n'est pas son ami C'est pas sa partenaire Il aimerait bien Mais il n'y arrive pas Et cette domino Qui est jouée Par Séverine Canel Là encore Une actrice extraordinaire Qui est une ouvrière Et qui elle Est une militante Aussi Enfin une militante Une indignée De l'injustice De la condition ouvrière Et Donc tout ça se passe Dans un Bayeul improbable Parce que Bayeul C'est quand même Une ville riche Animée Normalement Et là Elle est déserte Comme des tableaux De Hopper Elle est complètement Vidée de tout Et elle est presque Métaphysique Comme ville Et dans cet environnement Là Il est Le pharaon De Winter Du nom de son grand oncle Qui est le peintre Et qui est du même nom Mène l'enquête Avec Sous les ordres D'un commissaire Qui est encore plus Incroyable que lui Qui sue du coup Qui est là Qui ne sait pas Où donner de la tête Qui ne sait pas Comment manœuvrer Les interrogatoires Et Qui est lui aussi Tout à fait embarrassé Par tout ça Et Ils vont donc Sur la piste De la recherche Du coupable Et Du ou Du la coupable Ce coupable Est-ce qu'il faut le dire là Je ne sais pas Parce que des gens Ont peut-être pas vu Le film Évidemment Sera découvert Parce qu'il se rend Pratiquement C'est lui Qui vient dire C'est moi Sinon On ne l'aurait jamais trouvé Et on aurait toujours Continu à soupçonner Le policier Au moins J'aurais Gâché Cette fin là Encore que On peut imaginer Que Malgré Et tout Lui profite De quelqu'un Qui ferait Un faux aveu Pour devenir Un vrai diable Alors que C'est un C'est un saint Dans le texte On va peut-être En parler de ça Dans le texte Qui a précédé Le film Qui est écrit Par un narrateur Inventé par Dumont Le narrateur Dit C'est un saint D'ailleurs D'ailleurs A un certain moment Il y a une scène Que pas tout le monde voit Qui est une scène De lévitation Il s'élève De 40 à 50 cm Pendant 19 secondes Ce qui donnerait Le temps de le voir C'est long 19 secondes Pour une caméra Et donc Il est présenté Comme quelqu'un Qui cultive Les pivoines Les dahlias En l'occurrence Dans le film Et qui est là A se donner A se charger De toute la culpabilité Du monde En fait C'est un Christ D'où La vie de Jésus Avant C'est tout à fait Extraordinaire C'est pour ça Que non seulement J'ai choisi De prendre Les 5 premières minutes Mais j'ai choisi Aussi De faire Une sorte de montage Entre le texte Préparatoire Qu'a écrit Dumont Et les phases Qui correspondent Exactement Aux 5 premières minutes Du premier chapitre Et tout le film Et comme ça Sauf que Sa façon D'écrire le roman N'est pas du tout Un scénario C'est un vrai roman D'ailleurs On aurait dû le remarquer Comme un phénomène littéraire Ce roman Je veux dire Or il a à peine paru Il est impossible à trouver Enfin bon Et Le narrateur Est un homme simple Un picard De ces terres là Qui partage Les préjugés La vie Les soucis Quotidien Et qui Le langage De 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 simple et pas du tout le langage dont est capable un professeur de philosophie, parce que Dumont c'est quand même un professeur de philosophie au départ, et il n'a fait du cinéma qu'assez tard. Et donc le narrateur, lui, voit ça par le petit bout de la lorniette et en même temps, les didascalies qui accompagnent le narrateur montrent surtout que le roman est attentif aux odeurs, aux sentiments intérieurs, l'alouette et son chant béni, par exemple. Et tout est fait pour ne pas faire du cinéma. C'est-à-dire que le texte est là pour susciter en quelque sorte des images et il faudra qu'on se débrouille pour que les sentiments qui sont tout sauf visuels, qui sont de colère, d'intimité, de mouvements de l'âme, de mouvements de... Je prends cet exemple du chant béni de l'alouette. Pourquoi ? Enfin je veux dire, comment on peut rendre au cinéma un chant béni d'une alouette, d'autant plus qu'on ne l'entend même pas dans le film. Et après il dit, bon une fois que j'ai posé ça, il faut que je dépasse ce stade et que je le transpose du poétique vers le visuel. Voilà. Et le montage que j'ai fait de parallèle entre les images qu'évidemment dans un livre on ne peut que raconter et les bouts de texte, je crois, montrent assez bien comment à la fois le texte est la matrice exacte de la situation qu'on va voir, mais mot à mot, et comment le film est son dépassement ailleurs. Pas son dépassement parce que c'est mieux. Son dépassement parce que c'est ailleurs. Son déplacement, voilà. Si on voulait résumer la carrière de Bruno Dumont, du moins jusqu'à nos jours, c'est quelqu'un qui a assez vite compris qu'il fallait jouer avec tous les genres. Alors au départ il était un cinéaste Picard et puis il a dit, moi il faut que je m'en sorte, je ne peux pas faire la vie de Jésus, l'humanité, Flandre. Donc c'est la fameuse trilogie Picarde. Il en a fait deux autres qui se passent en Pays Picard, qui est Hadevitch et Orsatan. Et puis après il est allé en Provence avec Camille Claudel, en Amérique, avec 29 Palms, au milieu de la trilogie. Donc il avait conscience qu'il fallait qu'il sorte de son terroir. Bien que le Nord, ça soit pour lui assez constitutif, c'est évident. Il y revient donc dans France un tout petit peu, qui se passe sinon dans le monde, puisque c'est un reporter, une reporter. Et donc, on pourrait dire que par exemple, la vie de Jésus, c'est un film social, sur le genre social, avec les... voilà. L'humanité, c'est un film policier. 29 Palms, c'est un film d'horreur Hitchcockien des Palmas. Flandre, c'est un film de guerre. Adévitch, c'est un film mystique. Camille Claudel, c'est un biopic. Le petit quinquin, c'est les aventures burlesques. Et il va dans le genre comique, qui va reprendre avec Malout, France, qui est le film sur les médias et sur le journalisme. Bref, tous les genres sont abordés, sauf un. Jusqu'à présent, c'est le pornographique. Et le pornographique, c'est celui qui lui a été reproché dans l'humanité dès son deuxième film, alors que vraiment, c'est le genre qui n'a jamais touché et qui, je pense, ne touchera jamais comme tel. Parce qu'il faut faire une différence entre le fait de voir une femme les jambes écartées et de dire que c'est un film pornographique. Sous-titrage ST' 501